Maxtoum Prod الحم السوداء والحم السوداء في افريقيا السوداء قطعة من عذاب جهنم لا شك ولكن والله الحمد الحياة قبلها صحة ومرض بطريقة جهنم فهنم le discours magistral de notre premier ministre, les autres communications qui ont été faites par mes frères, mes amis, par mon ami le professeur Amarsam, par notre ambassadeur de cousin Moustapha Cissé qui est en même temps le secrétaire général du mouvement. Et par tous les autres, aurais-je besoin d'ajouter quelque chose ? Je n'en vois pas la nécessité. Mais vous m'aviez l'amabilité de me désigner pour présenter l'Islam et l'allégritude. Je crois que je veux m'efforcer de dire quelque chose dans ce genre. Si aujourd'hui, et comme toujours, le Président de la République, son premier ministre et le gouvernement sénégalais offrent aux responsables de la Fédération des associations culturelles musulmanes, la possibilité, une large possibilité, de participer directement, c'est-à-dire d'une façon effective, à l'élan, à la fois objectif et généreux, d'une politique culturelle conçue par et pour les exigences de notre siècle, c'est simplement pour mériter le grand patrimoine national dont ils sont justement les dépositaires les plus hautement qualifiés. Il appartient donc à ce responsable de sévir cette belle occasion qui leur est donnée, afin de mieux justifier leur présence, de mieux concrétiser leur appartenance à ce grand tout, qu'est le Sénégal dans sa double vocation. Il leur appartient surtout de mériter la dignité d'une race et à travers elle, celle de toutes les autres races, de mériter la gloire d'une action, et à travers elle, celle de toutes les autres races, tendant à réaliser l'unité de la grande famille qu'est l'humanité. Si la connaissance, si la reconnaissance s'identifie souvent avec la connaissance profonde des choses, force il nous est de rendre hommage à ceux qui ont la redoutable mission de présider au destiné de notre continent, à ceux-là même, à ceux-là même qui, inspirés par un souffle vertueux, œuvrent inlassablement pour le bien de tous. N'est-ce pas là la raison, une raison majeure qui nous encourage, qui nous a toujours encouragés à apporter notre contribution ? Une contribution modeste peut-être, mais qui n'en demeure pas moins sincère et essentiellement militante. Contribution qui, d'ailleurs, a pour point de départ les liens unissants dans un empathie idéoreligieux et l'islam et la négritude. Pourquoi l'islam ? Pourquoi la négritude ? L'on ne peut parler d'un événement historique sans, au préalable, faire référence à ce qui constitue son avènement, c'est-à-dire une révolte juvénile, mais une révolte dont l'écho devient de plus en plus retentissant dans l'enceinte même où prennent forme et vigueur les éléments, tous les éléments vérifiés de l'histoire contemporaine. Il s'agit avant tout de rendre à César ce qui appartient à César et de dire ce que la négritude doit à ses apôtres. Cela signifie que de cette humeur mossade contenue dans un cri de révolte, à la mise sur pied d'un système qui, comme tout autosystème, va avoir et ses partisans et ses détracteurs, entre ceci et cela, il y a l'image des grands amants modernes, image qui, paradoxalement, nous est présentée par la voix de l'ancêtre. Il était une fois, c'est l'ancêtre qui parle, il était une fois un adolescent, parce que déçu, à la suite d'une créole des illusions, prenait la résolution de ne plus se comporter comme un simple instrument de servitude. Un adolescent dont l'amertie ne pouvait avoir d'égal que la franchise et parfois même la servité d'un langage. Il s'appelait, pour l'honneur et le bonheur de sa race, M. César. Il était une fois encore un garçon, nommé Néandamas, qui rendu soupçonneux par les artifices de sa nouvelle condition, se proposait de dresser à l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Il était une fois, enfin, un étudiant noir s'installait dans la magie d'un verbe, lui permettant d'opposer, à toute intransigeance paternaliste, un enthousiasme désarmant. enthousiasme qui déjà semblait porter un nom plutôt familier, celui de Néopold Sédar Senghor. Ainsi, le rôle joué par le Sénégal dans le vote au mouvement de l'allégritude, grâce à son illustre président, le saurait laisser indifférent aucun homme de bonne foi. Est-il besoin de rappeler ici le témoignage d'un chercheur moderne qui, au nom de la civilisation arabo-musulmane, dit ceci ? Face à la lutte des peuples, Senghor dispose d'une arme nouvelle, une arme qui est un don du ciel, une voix dont le contenant et le contenu sont marqués d'une même gravité. Cette voix qui affirme que la liberté n'est pas seulement l'art de savoir manier une machine de guerre, qu'elle soit offensive ou défensive. La liberté, c'est surtout cette générosité qui en a tenue et les chocs et les vacances. C'est surtout les Senghor ont toujours tenté de mettre en évidence, en rendant ainsi hommage quelques siècles après, à la prodigieuse rencontre sur le chemin des Kouazade, du rayon Saint-Louis et du mayanine Salah al-Din al-Ayoubi. Il n'y a que les grands qui savent servir avec grandeur. Cela n'a rien à voir avec les parchemins, cela n'a rien à voir avec les titres universitaires. Il s'agit d'un message apporté à la suite d'une anomalie. L'histoire accepte tout sauf ce genre d'anomalie dont l'astuce principale consiste justement à dénaturer ce qu'il y a de plus naturel dans la démarche des hommes. Afin que le nègre cesse de faire figure de parents pauvres et que nos colonisateurs prennent un autre nom que celui de René Gat, il fallait cette tentative de réhabilitation et ce geste de bonne volonté qui, en commun accord avec les exigences historiques, devait fournir à l'un et à l'autre une matière à réflexion. Sûrement, un tel geste et une telle tentative sont très souvent de nature à susciter tant d'enthousiasme, mais aussi tant d'incompréhension, ce qui dans toute entreprise humaine est un signe de vitalité et même de baraka. En s'adressant au Prophète de l'Islam, cher Ahmed Tijani dit ceci, « Ton chemin nous mène parfois à la cité du scandale, là où mon énergie devient débilité, où ma farce devient source de calamité. » C'est une façon de parler. L'on nous dit, c'est une déformation en matière de rhétorique. Une déformation en matière de rhétorique, une entorse analytique qui tient plus précisément à la mysticité. Mais quelqu'un l'a déjà affirmé quelque part, je ne sais qui, je ne sais où, il n'y a que les grands amants de l'histoire qui réussissent dans ce genre d'entreprise. Un grand penseur de l'Islam l'a chanté, sa passion m'a habité, alors que j'ignorais tout de l'existence d'une passion. Elle a trouvé une âme vierge. Que pouvait-elle faire sinon d'y attendre son empire ? C'est une âme vierge. C'est une âme vierge. Et cela nous conduit directement, avec un recul de quelques années, au premier festival des arts nègres. un festival dont le rayonnement à travers le monde n'est plus à démontrer. André Malraux n'a-t-il pas raison de se déclarer surpris devant l'ampleur du choix, devant la solennité de l'engagement ? Et il dit, pour la première fois, un chef d'Etat prend entre ses mains périssables le destin espirituel d'un continent. Seul Malraux était capable de donner à l'événement cette dimension exceptionnelle. Et un ami français me pose tout de suite la question traditionnelle, une question tant attendue. « Quel est le mérite de Senghor et de Sénégalais en général dans tout cela ? » Un autre ami sénégalais répond à ma place. Le mérite de Senghor, c'est d'avoir tenté l'expérience. À quoi j'ajoute, le mérite de Senghor, c'est justement sans l'audace. Mais en dehors de cette expérience et de cette audace, il y a les autres aspects de la chose, aspects politiques, aspects culturels et aspects folkloriques. Là où semble se créer une atmosphère de carnaval. Là où un hôtel flottant des pays du prolétariat semble faire le bonheur des bourgeois capitalistes. Là où les conformistes restent plus que jamais des conformistes. Et là où l'Unesco offre ces éléments synthétiques, sur lesquels d'ailleurs, et heureusement, contreversées et contradictions, non qu'une emprise accidentelle. Mais le festival de Dakar, c'est surtout un tandem et une présence. Le tandem André Malraux et mes Césaires sous l'Egypte de Senghor. A l'Europe des Blancs, l'Afrique des Noirs et je ne sais quoi encore. Mais ce dont tout le monde est conscient, c'est que nous sommes trop occidentalisés pour contester à l'Occident son droit à un certain privilège. Les Occidentaux, parce que colonisateurs, ne sont-ils pas eux aussi trop dépaysés pour nous reprocher cette prise de conscience à laquelle d'ailleurs ils nous ont merveilleusement, admirablement préparés ? Le quartier latin, considéré comme le berceau adoptif de la néglitude, est là pour nous en apporter une preuve supplémentaire. Là où les Sartes marchent côte à côte avec les Nègres, afin que la devise républicaine ne soit clouée au pilori par les anti-républicains. Sans parler de la part active prise par les gouvernements occidentaux en vue de faciliter la réussite du festival. Max Toulfroud Senghor en a saisi la signification. Il en a dit ceci, qu'il est plus que jamais important d'aider à la naissance d'une symbiose. C'est-à-dire celle des universalités, celle des vertus intercontinentales, avant que d'être, peut-être bien intentionnés, mais qui semblent mal informés, en face d'un élément de discorde. Malheureusement, Malraux l'a bien compris. Et son intervention a souci de pertinent qu'elle est d'un chef de famille qui, pour ses aventures d'autrefois, que vont de mettre ces enfants en garde, contre les effets d'une angoisse. Car dans une époque où l'espèce humaine n'a d'ennemi que dans l'angoisse, de telles aventures peuvent provoquer un cataclysme sans précédent. Malraux a accompli sa mission non seulement pour le compte de la pensée littéraire européenne, mais aussi pour la sauvegarde des faits historiques que l'humanité d'aujourd'hui n'arrive pas encore à dénier. Faut-il remarquer que Césaire, de son côté, réagit toujours en adulte. Sa déclaration est plutôt un cri d'alarme. On lui a ravi sa liberté une première fois, on ne lui refusera pas leur venue la restitution. Et cela à un moment où il devait défendre face à l'adversité les valeurs, toutes les valeurs faisant l'orgueil et la fierté de son choix. Il sait la maladresse de ceux qui ne respirent que pour dénigrer. L'allégritude étant sa chose à lui, il supporte très mal qu'on en fasse un cercle vicieux où l'Afrique noire perdrait à jamais et son prestige et la saveur de son langage. Il était visiblement triste, il semblait avoir peur d'une ombre, celle de sa propre création. La bombe de la négritude qui est sienne, vient d'être relancée à Dakar. Des hommes extrêmement capacités se sont emparés de l'engin et ont eu le fond de de procéder à une expérience d'envergure. Que se passera-t-il après ? Y aura-t-il des morts, des infirmes, des travestis ? Pourtant, le poète Antillé est énervé dans sa pâleur et dans sa fureur, son calme était effrayant. C'est là une des caractéristiques des hommes de son espèce. Des hommes craignant les méfaits d'une mauvaise langue, mais qui par nécessité de découvrir et de créer, deviennent, comme par étourdissement, victimes de ceux pour la protection de qui elles agissent. C'est un grand qui connaît l'un et l'autre, qui par par son esprit de synthèse, par son extraordinaire lucidité, se familiarise avec les situations les plus difficiles. Saint-Gro ne pouvait faire autrement que d'évaluer ce qu'il y a de essentiel dans sa pensée et de contingent dans son action pour déterminer le comportement de l'un à l'égard de l'autre. Et il lance avec vigueur, mais sans fanatisme, Saint-Gro n'a jamais été un fanatique. Il lance alors son fameux serment, je juge de voler à l'Europe les instruments de sa supériorité, ses machines bien sûr, mais surtout l'esprit de ses machines. Je veux dire sa raison discursive. Vous le voyez, l'histoire pardonne à l'idéaliste ce qu'elle ne saurait pardonner au médiateur. Elle exige de celui-ci une judicieuse impartialité, tandis qu'elle admet de celui-là ses interminables sautes d'humeur et son chauvinisme narcissique. Mais ce qui fait la singularité de notre temps, c'est que les situations y sont vite dépassées et que les attitudes y sont perpétuellement remises en cause. Notre monde se trouve sur une pente, me dit un penseur français. C'est là l'élasticité, c'est-à-dire l'aspect conciliant de l'action senghorienne. De tous les apôtres de l'allégrité du senghor reste le plus souple. En rapport à la rigueur et à la mesure, son protocole d'encre nous fait penser au génie de l'Occident. Mais son énorme disponibilité et son amour pour la paix le désigne comme le prestigieux porte-parole des pays noirs. Et s'il accorde une importance capitale à ce phénomène du désert, phénomène qui a toujours fourni à l'humanité des héros, des philosophes, des ascètes, des poètes et même des prophètes. Cela est dû uniquement à son souci constant de se faire le fidèle interprète de ses frères arabo-berbères. Senghor qui, avec ses amis, a créé le mot, sinon le concept de l'allégrité, ne pouvait pas ne pas concevoir avec bonheur ce dépassement qui caractérise notre siècle. Et cela pour permettre à notre pays, à notre continent, d'être au moyen pour quelque chose dans la vulgarisation des principes dont se réclame la philosophie des complémentarités. D'où le sens, en sens supérieur, que les uns et les autres appliquent au terme du dialogue. Avec la négritude, en tant que concept philosophique, en tant qu'idéologie, l'Afrique noire est sur la voie de l'Afrique noire. Il s'agit d'inaugurer une forme d'existence nouvelle, fondée essentiellement sur le dialogue. Sur un dialogue où la spéculation est stérile et illusoire, doit être nécessairement écartée. Il s'agit, une fois de plus, de laisser le cœur et la raison orienter la langue. Ce magnifique instrument destinait seulement à produire des vérités simples, mais combien convaincantes. d'un bout de chair qui alimente la conscience. S'il est pur, c'est tout l'univers qui en devient le symbole. Mais il y a, à côté de cette originalité, les liens séculaires qui nous attachent aux autres et qui, malheureusement, exigent que nous soyons à la hauteur de toutes les intrigues qui compliquent tant la vie. Effectivement, nous y trouvons un grand besoin des engins dévastateurs, des stratagèmes, des porteurs d'idées toutes faites, envie de nous maintenir dans l'illusion d'une force dont la barbare signification n'échappe à personne. Néanmoins, le dialogue reste pour le négro africain dont on devine les dispositions orales, une source de salut, ce qui est plus qu'une seconde nature. Pourtant, force nous est de reconnaître ceci, que nos partenaires sont trop rigides dans leurs raisonnements, trop réalistes dans leurs entreprises, pour se laisser séduire par un mononisme qui ne soit reflé des ordinateurs et des comptes à rebours. Deux mondes conceptuellement différents, n'est-ce pas, mais qui actuellement s'affrontent à un niveau où seules des concessions sérieuses seraient en mesure de conduire l'un et l'autre à d'heureux résultats. Ni l'authenticité dans sa forme primitive, ni le progressisme déshumanisant ne sauraient y apporter une solution convenable. « Ne serait-il pas dangereux pour l'humanité de cautionner le triomphe de la bêtise ? Pourquoi s'attarder à de telles précautions ? » En tant que négo-africains, nous pouvons porter notre soin à l'héritage de nos aïeux, dits en conservateurs. Et en tant que colonisés, un vaste champ de possibilités matérielles nous ont proposé, qui poursuit, faire l'un ou l'autre ne doit comporter aucun danger, mais c'est là justement le danger dont il faut éviter le débordement. Nous sommes avant tout des hommes et des hommes tout court, c'est-à-dire des êtres vivants, dotés d'intelligence et de savoir-faire. Notre soin a ceci de déterminant qu'il est à la base de notre âme, ou de notre ascension, ou de notre chute, et quoi de plus préoccupant que d'avoir à diriger les masses. Ne vaudrait-il pas mieux laisser la Terre elle-même dénombrer les martyrs que de tels choix sont éparpillés ça et là pour le contenu de l'éternité. Si en Afrique, on l'a déjà dit, les additions spectaculaires aux deux vues sont immédiatement suivies des retraits non moins spectaculaires, c'est que les choix s'y font avec autant de rapidité et de caprices. Un manège où la lassitude reprendra sûrement son effet de neutralisant. « Seyyidouna Mohamed ne trouve la dignité d'un croyant que dans les respects de la parole donnée. Que le plus humble des croyants agisse au nom de la communauté, afin que le principe de l'engagement et de la représentation ne soient déformés par la jaune des privilèges. Il s'agit d'entourer le dialogue de toutes les garanties imaginables, envie de permettre aux jeunes pays du continent de procéder à un démarrage normal sans un surpli de désordre. Il s'agit de distinguer le dialogue porteur de souris rémunérateurs et dont le propre est bâture et la fraternité entre les hommes, du dialogue creux où la suffisance n'indégale que la grossièreté. Un sage l'a dit un homme d'action, même ta colère m'inspire confiance. Cela signifie que même dans la colère, on sent les jeux d'équilibre qui font qu'un homme reste au fond de lui-même juste et grand. Une joie que seuls les tenants de la vraie culture ont l'avantage de pouvoir apprécier. Aux jeunes, de toutes les tendances, vous recevez l'exemple. La maladresse n'ayant jamais de place dans l'accomplissement des œuvres d'une telle conception. « Je n'ai jamais aimé la maladresse », me dit le prophète de l'Islam. Bien sûr, la maladresse change parfois de couleur et de condition. Avec l'inculte, elle devient une véritable épidémie à la suite de laquelle la pureté du cœur reste entachée à jamais. Avec le faux intellectuel, c'est l'éternel grondement et des théories sans fondement et des jugements sans valeur. Avec le sou développé, c'est le règne de la susceptibilité. Une rivalité à la mesure d'une conséquence désastreuse. Avec le paternaliste, c'est le classique divisé pour mieux en aientir. C'est n'entendre opérer que pour le compte d'une animalité décelée dans le comportement de certains civilisateurs. Ce que j'appelle la maladresse ici, c'est là une crise dont les répercussions sont beaucoup plus dangereuses que celles de l'apartheid et des guerres coloniales. Parce qu'il s'agit d'une crise intime qui aura pour victime des enfants d'une même patrie. Et c'est précisément pour cette raison que les six canonistes musulmans imputent le geste de Caïn à un sentiment de jalousie amplifié par la maladresse. Si l'on en considère les facteurs évolutifs, l'action de la jeunesse ne saurait s'armer d'une patience analogue à celle des pionniers. La marche du temps ayant été pour ceci, ce qu'elle ne pouvait plus être pour cela. Mais à tout Seigneur, tout honneur, les pionniers, nos amis. merci beaucoup. Sous-titrage M. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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